Bonjour, est-ce que vous abordez un peu ces matchs comme des matchs à camp ou à guindon, ces matchs-là, des adversaires postures à domicile ? Oui, c'est des bonnes références, parce que ce sont des matchs où on avait montré beaucoup de caractère, beaucoup de discipline, et on était revenus, il me semble, avec des points logiquement par rapport à ce qu'avaient montré les garçons dans ce que l'on souhaitait. C'est vrai qu'on s'en va à l'extérieur, ça fait quelques temps qu'on n'a pas pris de points à l'extérieur, donc on a une semaine évidemment très importante, et on y va pour aller chercher des points, eu égard évidemment à notre situation en classement. C'est-à-dire qu'on sortait même dans l'avant-mage, dans les aptitudes, vous savez qu'il y avait des stats qui allaient vraiment faire une belle prestation, c'est un peu ça que vous voulez appuyer, tout de suite, vous êtes dans la préparation et tout. Oui, c'est ça, on insiste quand même depuis pas mal de temps sur la préparation, c'est pas encore comme je voudrais, je veux vraiment que les joueurs montent encore leur niveau de préparation, leur niveau d'exigence, que ce soit dans la préparation, que ce soit dans les entraînements, parce qu'évidemment, on joue le week-end comme on s'entraîne, et c'est très important de se préparer à la performance. Est-ce que dans cette optique-là, il y a l'idée aussi de, quitte à faire des choix, d'avoir peut-être pas de grande qualité, mais pour gagner justement dans ce côté-là, dans le côté très investissement, dans le côté on va à la guerre, même si on fait l'idée ? Oui, il faut, c'est ce que j'ai dit aux garçons, on a seulement deux blessés, c'est peut-être deux trous encore, mais cette semaine on s'est entraîné pratiquement avec un groupe de 21, 23, donc on a toutes nos forces, et à ce moment-là de la saison, c'est pratiquement toutes nos forces, et à ce moment-là de la saison, ça doit être un atout, et comme je leur ai dit, c'est une belle opportunité pour eux de faire voir ce dont ils sont capables, ce que Abdou et puis Andréa ne peuvent pas faire. Donc déjà, avoir cette opportunité de faire voir les choses, de se battre, c'est déjà pour eux, c'est ce que je leur ai dit, il faut que cette opportunité-là, ils puissent la saisir, parce que, comme je l'ai dit, depuis le début de la semaine, c'est mon discours, on est responsable, c'est moi le responsable, c'est mon staff et c'est les joueurs. Il ne faut pas chercher les responsabilités ailleurs, et c'est nous, moi, le staff et les joueurs qui devons prendre nos responsabilités, mais qui devons faire comprendre que, évidemment, ces matchs-là, ces moments-là, cette semaine qu'on va vivre, elle est très importante pour la vie du club, elle est très importante pour que l'on laisse, évidemment, les stacks en Ligue 2. Donc, c'est à nous de prendre notre responsabilité, je répète, à moi, à mon staff et à mes joueurs, et à personne d'autre, c'est nous et nous seuls qui sommes responsables de cette situation-là. Donc, on se doit de l'assumer, et puis surtout, eu égard à ce que je vous ai dit, on a toutes nos forces, on a pratiquement toutes nos forces, donc on se doit d'assumer tout ça, et puis maintenant, évidemment, de bien négocier déjà ce premier match. On égarde notamment avec l'après-match, où les joueurs se sont un peu cherchés des responsabilités, en fait, par rapport au match du Paris FC, il y a de la volonté de maintenir cette unité du groupe, c'est la priorité ? Oui, c'est ce que je vous ai dit après le match, le plus important, c'est d'être unis, on se doit d'être très unis, parce qu'on est encore plus fort dans ces moments-là, et puis quand on est unis, évidemment, on dégage de la solidarité, et vous le savez très bien, dans ces matchs très difficiles, où ça se joue à pas grand-chose, on l'a vu contre le PFC, on l'a vu contre Rondez, on l'a vu contre la GIA, les trois derniers matchs, la solidarité, elle fait évidemment la différence, on a beaucoup assisté sur les aspects mentaux depuis le début de la semaine avec les garçons, je leur ai fait voir aussi à travers la vidéo, je leur ai mis des mots sur ces aspects mentaux, à travers des actions qu'ils ont faites, de façon à bien leur faire comprendre où sont leurs responsabilités aussi sur le terrain, donc on est en effet partis là-dedans, avec encore une fois l'idée de vraiment prendre nos responsabilités. Vous avez parlé de la vie du club, est-ce que l'équipe prend conscience, quand je dis l'équipe, je parle du staff, des joueurs, etc., que peut-être qu'une descente va au-delà de l'aspect purement sportif, qu'il y a des emplois qui sont en jeu, il y a une ville ? Non, évidemment qu'il y a cette conscience-là, j'en suis convaincu que les joueurs, le staff, moi j'en suis totalement convaincu. Maintenant, si on en est là aussi, c'est que dans la semaine, il y a des choses qu'on ne fait pas bien, il faut élever le niveau d'exigence de chacun, il faut que chacun en fasse encore plus, il faut que chacun soit encore plus exigeant, avec lui-même, être exigeant aussi avec le partenaire, lui apporter quelque chose, c'est à mon sens comme ça qu'on va élever notre niveau. Mais encore une fois, c'est nous et nous seuls qui devons maintenant sortir les stacks de la situation où elle est. Donc c'était ce discours-là depuis le début de la semaine qu'on a adressé aux joueurs. Il n'y a pas trop ceci de garder son sang-froid, on a vu qu'il y a eu 2-3 grosses occasions aussi contre le PFC qui aura pu changer la donne. Oui, donc là on rentre encore à nouveau dans ce que je vous ai dit, les aspects mentaux et je leur ai fait voir, ça c'est moi ce que j'appelle la lucidité en fin de match. Donc en effet, on leur a fait voir cet aspect-là qui est déterminant, qu'il faut être lucide. Et on l'a vu, après le but, on a 4 situations de but pour égaliser. Et c'est ce que je leur ai dit avec de la lucidité. Il le sait, puisqu'on l'a vu, et ce n'est pas un secret, mais quand Junior fait sa percée, il a 4 solutions. Il a 4 solutions, mais il faut être très lucide, il faut être calme. Et c'est vrai qu'on l'a senti précipité dans son choix. Et voilà, on en revient à ce qu'on vient de dire. Ces aspects mentaux-là sont déterminants sur ce dernier mois. Quand je vous parlais de peut-être pas trop de qualité pour gagner un peu en unité, moi je pense notamment à Rafiki, où je trouve que l'attitude parfois à l'encontre de l'équipe, c'est un joueur qui est quand même efficace et important, même en termes de stats. Est-ce que dans vos choix, ce côté-là, peut-être perdre ces joueurs-là qui sont efficaces, mais moins dans le collectif, c'est une possibilité ? Alors, on a besoin de tout le monde, je viens de vous l'expliquer. On sait que Rafiki a énormément de qualités, mais il est sur un courant alternatif. Et on sait qu'il est capable de nous faire de très bonnes choses. Et sur ces deux derniers matchs, en effet, il est plus en difficulté. Il est plus en difficulté parce qu'il pense qu'il va faire la différence tout seul. Et évidemment, il est surveillé aussi, ce qui est logique. On a passé quand même un bon moment ensemble à nouveau cette semaine. Et on a refait, je lui ai refait toute sa vidéo de match pour lui faire comprendre qu'il y a beaucoup de situations, que vous, certainement, vous voyez la finition. Mais au départ, il doit jouer avec beaucoup plus de sens du collectif pour mettre ses partenaires en bonne position. Et on voit qu'il est souvent dans la surface. On voit qu'il est présent dans les zones qu'il faut faire mal. Mais actuellement, sa prise de décision, elle n'est pas bonne. Et avec son idée, certainement, de vouloir en faire beaucoup pour sauver l'équipe, c'est vrai qu'il se met tout seul comme ça en difficulté. Donc on a rediscuté tout ça de cette semaine. Mais on a besoin d'un Rafiki dans le meilleur de sa forme. Il est hors de question, dans ce dernier mois, d'écarter des joueurs ou de remettre en cause quoi que ce soit. On est, comme je vous ai dit, on est unis, on est tous ensemble. Évidemment qu'on ne fait pas tout bien, sinon on ne serait pas là. Donc les joueurs, je répète, moi, le staff, on se doit d'être unis, de trouver des solutions, de se dire les choses, de communiquer. Et puis, de façon à ce que, quand on repart, on repart en ayant déjà un peu plus de clarté, un peu plus de conviction dans nos intentions, de façon, encore une fois, à être efficace. C'est juste que je vous dis que ça peut rejadir sur l'équipe quand on est dans une situation comme ça, où on dit qu'il faut aller à la guerre et qu'on voit un joueur qui ne fait pas les choses pour l'équipe ou quand il sort, il boude. Ça peut peut-être donner aussi envie aux autres de dire « c'est bon ». Oui, alors après, il y a toujours des particularités par rapport aux uns, aux autres. Même les joueurs, je pense, au-delà du staff, même les joueurs connaissent le caractère de Rafiki. Ils connaissent évidemment ses qualités, mais ils connaissent aussi par moments ces moments où, en effet, il peut paraître en dehors du groupe, mais enfin du groupe de cette solidarité qu'on vient de parler. Mais pour encore en avoir discuté avec lui cette semaine, il n'a qu'une envie, évidemment, comme l'ensemble de ses collègues, c'est de laisser l'estac là où il est, et où il était. C'est un garçon qui, comme je lui dis, je lui dis, toi, tu peux aussi communiquer sur ce que tu as vécu la saison dernière. Cette expérience que tu as vécu la saison dernière, tu dois être capable aussi d'en discuter avec tes collègues, parce que si tu refais les mêmes erreurs que l'année dernière, c'est qu'il y a un souci. Quand on a fait une fois une erreur, on essaye de la corriger pour ne pas qu'elle revienne. Et c'est ce que j'ai essayé de lui expliquer. Je pense qu'il a des choses également à diffuser au niveau du groupe par rapport aussi à son vécu de la saison dernière, même si c'est un jeune joueur. Ça ne fait que deux ans qu'il joue en Ligue 2. Auparavant, il ne jouait pas. Donc, il a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre pour terminer sur Rafiki. – Tous les matchs, entre les play-offs et les cadets, tout le monde a un enjeu. Il y a des fois des saisons où l'équipe peut lâcher un mois à l'avance. À l'avance, ça ne peut pas être le cas. C'est aussi un enjeu de cette fin de saison. C'est qu'il n'y a pas de vie qui va un petit peu lâcher l'avance. – Oui, exactement. Je trouve que ça, c'est une bonne chose. Comme ça, ça permet d'avoir tout le monde concentré et d'avoir autant de matchs à enjeu. Ça permet aussi à tout le monde de rester centré. On est à un mois de la fin. On doit tout donner sur ces six matchs et sur ce dernier mois. Parce qu'à nous, on a six matchs à enjeu. Et on est prêts pour aborder ces six matchs-là. Je vous l'ai dit, je pense qu'il faut se préparer à gagner des matchs avec le mental. C'est ce qui va faire la différence sur ce dernier mois. – Vous avez des questions pour démarrer. Comment tu y vas ? – Bien. De toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut rester positif. À la fin de ce championnat, il nous reste six matchs. Il faut qu'on trouve tous les petits trucs positifs pour nous amener de l'avant et aller chercher ces points qui manquent pour ce maintien de fin de saison. – Qu'est-ce que tu vois des deux positifs sur lesquels t'appuyer ? – Le groupe. J'ai toujours dit, j'ai confiance en ce groupe. Il faut qu'on arrive à retrouver notre solidité collective qui nous permet de prendre des points. Toutes nos victoires, on les a acquises grâce à ça. Donc, moi, j'ai confiance. Il reste six matchs et on va aller chercher ces points qui manquent. – Ça a manqué, tu penses, sur les dernières semaines, ce côté-là où il faut aller à la guerre pour arracher un ballon, arracher un contre, arracher un but ? – Oui, on l'a vu que dès qu'on est un peu moins solide, on donne des choses à l'adversaire et quand tu es en bas du classement, tu le payes cash. Tu n'as pas le scénario avec toi. Donc, on le sait, il reste six matchs. Il ne faudra rien donner à nos adversaires et jouer notre coup à fond. – On avait laissé l'équipe après le match de samedi soir durant lequel il y avait eu une explication avec les supporters et une explication surtout dans le vestiaire. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il s'est à peu près ? – Avec les supporters, c'est compréhensible. C'est la difficulté des résultats. Je pense la déception. Ils attendaient un résultat positif à domicile face au Paris FC. On ne leur a pas donné. Donc, on a été vers eux. On a écouté leur mécontentement. Donc, c'est à nous de leur faire plaisir en ramenant des points en allant chercher ce maintien. Et après, entre nous, ce qui a été dit, ça reste entre nous. Mais après, c'est facile à savoir. On s'est dit les choses qu'il fallait améliorer. Et comme je vous l'ai dit, il fallait retrouver notre solidité collective. – L'enjeu, le coach le dirait, c'est de garder cette unité au sein du groupe. On cherche souvent des coupables quand ça ne va pas. C'est ça l'enjeu aujourd'hui du groupe ? – Oui, après, c'est... Quand on perd les matchs, ce qui t'amène à descendre, c'est quand tu te dis, bon, c'est lui qui a fait l'erreur. Ce n'est pas de ma faute si on perd ce match. Donc, ce n'est pas grave. Non, non. Du coup, on s'est tous dit qu'il fallait marcher ensemble. Les équipes qui arrivent à faire des séries dans ce championnat, c'est celles qui sont vraiment solides. On le voit avec Annecy en ce moment. Peut-être pas du beau jeu, mais on voit qu'ils combattent tous ensemble pendant 90 minutes. Donc, comme on se l'est dit aussi, à chaque fois qu'on a pris des points cette année, on le sait, la Ligue 2, c'est le combat. Quand on a été chercher la victoire à Bordeaux, par exemple, on n'a pas fait du beau jeu. On a été solides. On a réussi, sur un contre, à les punir et tenir le score, surtout. Quand on arrive à être solides, on voit qu'on arrive à faire des clean sheets, comme on l'a fait aussi à Guingamp. On a souffert, mais on a tenu le 0-0. À Guingamp, pareil, à Caen. Donc, voilà, il faut s'appuyer sur ces matchs-là. Ce ne sont peut-être pas des beaux matchs à voir, mais au moins, dans le combat, on est présent. Tout n'est pas perdu, donc ? Bien sûr que non. Il reste six matchs. Si on n'a pas envie de se battre, on serait fou, je pense. Il reste des points à prendre. C'est serré en bas du classement. Il y a plusieurs équipes qui se battent pour le maintien. Donc, à nous de jouer. Tu parles de valeur, forcément, du combat, etc. Des choses que vous n'avez pas forcément productionnées pour ça, au début de saison. Est-ce que vous avez, tu penses, toi, mis du temps à switcher dans ce côté-là ? Mis du temps, je ne sais pas. Après, peut-être qu'on a... Quand tu t'attends à jouer le haut du tableau, tu ne prépares pas pareil de ta saison. Et une fois que c'est plus difficile, il faut switcher en disant qu'il faut mettre d'autres ingrédients pour aller chercher des points et gagner les matchs. Donc, on sait qu'on peut le faire. Et là, il faut le faire très rapidement puisqu'il y a six matchs. Donc, mais bon, on le voit comme... Je vais prendre le haut niveau, mais le Real hier, par exemple, ils ont défendu à 11. On voyait Vinicius qui était limite en 6 pour défendre. Donc, même si eux le font, pourquoi nous, on ne le ferait pas ? Les joueurs de haut niveau se battent 90 minutes à défendre. Donc, nous aussi, on doit le faire. Toi aussi, on voyait bien forcément, Xavier, comment tu te sens de l'extérieur ? Je trouve que tu as l'air usé. Je crois mentalement, pratiquement, mais tu as l'air un peu fatigué, un peu usé. Comment tu te sens ? C'est sûr que ce n'est jamais facile d'enchaîner après une descente en Ligue 1. On veut tout de suite rebondir. On avait à cœur de le faire et on voit que la saison est difficile encore une fois. Mais usé mentalement, non. Je suis un compétiteur, j'ai envie de gagner les matchs. C'est vrai qu'il y a toujours la déception quand on retrouve apparemment mes enfants à la fin des matchs et on voit qu'ils sont déçus des défaites. C'est difficile à avaler, j'ai envie de dire. Mais non, non, je ne suis pas usé. J'ai envie de laisser le club en Ligue 2 et voir plus haut. Pour les prochaines années, on verra ça. Mais déjà en Ligue 2, parce que le club ne mérite pas d'être en nationale. Tu parles de ta famille. Est-ce qu'il y a de l'inquiétude aussi ? On peut imaginer, même quand on épouse, s'il y a une relégation, est-ce que c'est des choses dont vous parlez à la maison ? J'imagine qu'ils peuvent aussi inquiéter ta famille. Oui, bien sûr, quand les saisons se passent mal, c'est toujours compliqué. Des fois, on rentre énervé à la fin des matchs, la déception. C'est sûr que les lendemains de match, quand il y a une victoire, ce n'est pas pareil. On a le sourire, on prend du plaisir, mais c'est aussi une force. Après, comme je l'ai dit, le sourire des enfants, des fois, ça nous fait vite switcher de la vie de footballeur à la vie de papa. Mais moi, ce que j'aime, c'est quand ils sont contents à la fin des matchs, quand ils viennent dans le vestiaire, quand ils font les craies de guerre avec nous. Donc, j'ai vite envie de revoir ça. Je parle plus de crainte pour l'avenir quand il y a une éventuelle relégation. Forcément, ce n'est pas la même chose qu'il était aussi resté pour la vie familiale. Il n'y a pas trop de temps aussi pour ça. Est-ce que forcément, qui est-ce que tu se posent à la maison si jamais ça se passe mal en fin de saison ? Franchement, non, on ne parle pas de relégation. On sait qu'il reste six matchs et comme je l'ai dit, il faut chercher tous les petits trucs positifs possibles. Merci. Non, là, juste pour parler de jeu, j'ai en tête des images même de toi contre Ajaccio, contre Bonhomme. On voyait des choses déployées. Je ne crois pas plus du tout. Est-ce que c'est parce que tu penses qu'il y a un peu d'anxiété, beaucoup d'anxiété et qu'il y a posé du mal forcément aussi à lâcher les chevaux avec ballon ? Oui, on le voit. On arrive par séquence à faire du beau jeu où se créent des occasions. Mais c'est vrai qu'avec peut-être la place au classement et le besoin de points, on tente moins de choses. Et c'est ce qui pêche un peu dans nos derniers matchs, le réalisme offensif. Mais je pense qu'en retrouvant la solidité, comme je l'ai dit, collective, ça nous mettra peut-être plus en confiance dans le match. Mais ce qui nous permettra peut-être de finir aussi nos actions, gagner un peu en confiance. Parce que c'est vrai que dans les matchs, tu arrives à gagner tes duels, à voir que tout le monde fait les efforts et tout. Tu appréhendes un peu plus le match avec de la confiance et ce qui permet de tenter plus de choses. Donc il faut qu'on arrive à aller sur ce chemin-là. sur ce chemin-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.